Bonjour Marie-Anne Laffont. Bonjour. Nous sommes ravis de vous recevoir et d'échanger avec vous autour de l'apparution en ce début d'année 2023 de votre tout dernier roman intitulé Les Sources. Tous vos romans sont publiés en format poche chez Folio et je signale aussi qu'en cette entrée de janvier, vos dix romans et trois nouvelles, livres de nouvelles qui sont aussi très importants pour vous, sans oublier l'album, votre abécédaire poétique, qui n'était plus disponible, le sont de nouveau à présent réimprimés par votre éditeur, Boucher Chastel, auquel vous êtes fidèle depuis 2001, depuis le Soir du Chien. Dans Les Sources, on se retrouve de nouveau en territoire, en pays connu, reconnu par vos lecteurs notamment, ce pays arpenté, ressassé dans toutes vos fictions. Vous-même, vous avez grandi dans ce cantal natal, dans ces pays de vieilles et moyennes montagnes, loin de tout, perdu et éperdu, et tous vos livres parlent et partent de cette insularité première, fondamentale, fondatrice, ce corps du pays premier, comme vous aimez le dire. Vous, vous en êtes parti, vous en êtes arraché assez tôt. Vous en êtes parti d'abord grâce à l'école et puis après, plus tard, à 18 ans, vous avez fait des études à la Sorbonne, vous enseignez depuis quatre décennies, je crois, les lettres classiques, le français, le latin et le grec à Paris. Mais vous revenez régulièrement dans ce cantal, dans ses racines, dans ses sources, si on peut dire. Ce cantal, donc, qui vous a façonné durablement, définitivement et qui vous a permis d'empoigner le monde et d'en garder une trace et de vous mettre aussi à l'établir des mots au chantier de la langue depuis 1996, depuis vos débuts, donc, en écriture. Et dans les sources, ce n'est pas seulement ces lieux, ces pays qui sont fondamentaux et que votre lecteur peut reconnaître. C'est aussi, j'oserais dire, le sujet, même si vous n'aimez pas parler forcément de sujet pour vos livres, mais le sujet de la famille, qui est centrale, qui est le creuset aussi fondamental de toutes vos fictions, d'où tout part, d'où tout demeure, d'où tout repart et d'où tout revient aussi. Plus précisément, cette famille, la question de la filiation de la lignée, qui a déjà été à l'œuvre dans le précédent roman, Histoire du fils, et donc maintenant, on le retrouve dans les sources. Mais ce n'est pas n'importe quelle famille, là. Il y a aussi des secrets, il y a aussi des non-dits, il y a aussi des silences, mais ce ne sont pas les mêmes. Est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu, déjà, cette famille cantalienne que vous avez mise en scène dans ces sources ? Oui, je vais vous la présenter. Vous avez tout à fait raison de placer ce livre dans le sillage des précédents et du précédent, puisque la question de la filiation est centrale dans absolument tous mes livres depuis le début. Elle était centrale dans le précédent, d'une manière très explicite, puisqu'on avait le mot fils présent dans le titre, et qu'on avait au fil des douze tableaux du livre une nébuleuse familiale, deux même nébuleuses familiales, qui se croisaient, s'étaient croisés depuis longtemps sans le savoir, et découvraient ce qu'il y avait à découvrir, et qu'il y avait plusieurs fils, en fait, et plusieurs pères, et tout un, j'ai presque envie de dire un jeu de pistes à tâtons. Qui est le père ? Qui est le fils ? Etc. Au nom du père, au nom du fils, j'en passe, et non des moindres. Et en effet, ça ne vous a pas échappé, on retrouve exactement cette même matière. C'est la même matière. Au fond, matière sans piternelle que je ne cesse de malaxer depuis que j'ai commencé à écrire, et que je n'épuiserai pas, dans laquelle je m'enfonce. Simplement, cette fois, on n'a plus une nébuleuse, on a une famille au sens nucléaire du terme, et j'emploie le terme nucléaire à dessein, parce que d'emblée, on sent que c'est une famille menacée, toujours à l'intérieur de laquelle une menace brûle, c'est nucléaire. On a donc un père, une mère, et trois enfants. On a souvent trois enfants dans mes livres. Ce père, cette mère et ses trois enfants sont plantés, et ça n'est pas indifférent du tout, vous avez employé le mot insulaire dans votre présentation, sont plantés sur une île, qui est une ferme, la ferme, que le père et la mère ont achetée, qui est leur territoire, et qui a cette particularité, c'est d'emblée signalé, et on le comprend tout de suite, parce que la géographie est toujours cruciale dans mes livres, cette ferme a la particularité d'être isolée. Elle est seule, cette ferme. On n'a pas ce qui est très traditionnel dans le paysage rural français, ça n'est pas un hameau, ça n'est pas un village, c'est une ferme seule. On a la maison, la cour avec l'érable et la balançoire, et les clapiers des lapins, le jardin, et autour, les terres de la ferme. Il y a des comparses, ai-je envie de dire. On a les cinq membres du noyau familial, le noyau nucléaire, et on a les domestiques. On est en 1967, et dans ce type d'agriculture de moyenne montagne, on a des domestiques, on a des employés. Une bonne pour seconder la mère de famille, les enfants sont petits, et deux employés. Le lexique est flottant. On les nomme par leur prénom, on dit le vaché, on dit domestique, mais on sent que le lexique est flottant. L'enjeu n'est pas là. L'enjeu est du côté du noyau, des cinq. Évidemment, ce père et cette mère ne viennent pas de rien, ils ont une famille. Mais la famille est loin. La famille de l'un et la famille de l'autre, qui se connaissent de toute éternité, sont loin, à l'autre bout du département. Et l'autre bout du département, avec cette géographie et ce métier, le métier de paysan qui vous tient, on traie les vaches le matin et le soir, on transforme le lait en sénectaire. Donc la famille est loin. Voilà le tableau. C'est ça, ça commence comme ça. La source, c'est ça. Justement, ce tableau, ce couple jeune d'à peine 30 ans, qui ont déjà trois enfants, vivent donc à 1000 mètres d'altitude, qui est un pays haut-perché dans ce cantal, dans cette vallée de la Centoire. Je voudrais dire qu'à chaque fois dans vos livres, ce qui est très important, c'est comment ça démarre. Et aussi comment ça démarre, c'est la géographie des corps, comment ils sont disposés dans les lieux, comment ils prennent corps dans la page. Je lis juste les deux premières phrases qui, pour moi, résument l'essentiel. Il dort sur le banc. Elle ne bouge pas. Son corps est visé sur la chaise. Les filles et Gilles sont dans la cour. Pour moi, ces deux phrases, cette incipite, comme on peut dire, résument vraiment presque tout le livre. C'est, en effet, la géographie des corps et l'action du corps est centrale. La question du corps de la mère, on va le voir bientôt, du père aussi, et des enfants. Mais, voilà, c'est une question, pour vous, là aussi organique, viscérale. Comme l'écriture. L'écriture passe par le corps. L'écriture procède du corps, passe par lui. Elle passe d'autant plus par lui de manière très, très organique et très concrète, j'ai envie de dire, que j'écris tous mes livres à voix haute. Celui-ci, même s'il a été écrit dans des circonstances beaucoup plus ramassées que les précédents, a aussi été écrit à voix haute, en ce sens que, très vite, dès le premier G quasiment, je lis chaque phrase à voix haute et je la fais donc passer à travers le tamis du corps pour tenter de lui trouver le juste rythme et de savoir où je vais mettre le point, par exemple. Vais-je le mettre après banc, le point, ou pas ? Ça, je ne peux le savoir qu'à voix haute. Voilà. Donc, très concrètement, non seulement tous mes textes sont envahis par la matière des corps des personnages, par la matière aussi des corps des maisons et par la matière des corps des paysages. C'est un emboîtement sempiternel, j'ai envie de dire. Voilà. D'une part, d'autre part, j'appelle, et vous le savez, j'appelle aussi volontiers les mots. Je les appelle viande. C'est la viande textuelle. Je malaxe la viande quand j'écris le texte. Donc, on est totalement immergé dans l'organique. Et vous avez raison de dire, évidemment, il dort, elle est vissée, les enfants sont dans la cour. Vous avez raison de dire que tout est dit. On pourrait presque s'arrêter là. Au lieu d'avoir un roman, on aurait un haïkou. Mais sans dix pages, simplement. Sans dix pages, j'ai 54 ans de l'histoire de cette famille et même de l'histoire d'une époque qui se déroule devant nous. Mais sans dix pages ramassées, en effet, et un peu plus loin, son corps est vissé sur le banc, vous l'employez d'une autre façon, un peu plus loin. Je vais lire encore un autre passage. Elle va avoir trente ans et sa vie est un saccage. Elle le sait, elle est coincée, vissée avec les trois enfants. Il est le père des trois enfants. Il les regarde à peine, mais il est leur père, il est son mari et il a des droits. Là, le mot de visser est employé différemment. Là, on est dans la condition, en effet, mentale, intérieure de cette mère. Mais cette mère, vous disiez que les prénoms des employés n'ont pas forcément d'importance, mais elle, la mère qui est au centre du premier tableau, n'a pas de nom. Et quand on sait que chaque nom, chaque toponyme, patronyme chez vous résonne tellement et lu, pesé, posé, comment cette mère est apparue sous votre plume ou sous votre crayon à papier et comment elle n'a pas été nommée. Pourquoi ? Elle est apparue toujours déjà saccagée de toute façon. Vous avez lu cet extrait. Vous avez le mot saccage dans l'extrait. Donc, elle est apparue toujours déjà tellement saccagée qu'elle ne peut plus avoir de prénom. Évidemment qu'elle a un prénom. Pour sa mère, pour ses soeurs, pour son père, elle a un prénom. Pour son mari, c'est une autre affaire. On comprend bien que l'échange verbal entre ces deux-là est totalement vicié. Retourné comme un gant de peau à vif. Et pour les enfants, elle est la mère. Pour la bonne et les deux domestiques, elle est la patronne. Identité, d'ailleurs, qui lui est roborative, narcissiquement. d'être la patronne. Elle en est fière. Voilà. Mais de prénom, elle n'en a plus. Elle n'est plus suffisamment constituée à l'intérieur d'elle-même. Elle est tellement en morceaux que le prénom a volé en éclats. Je n'y ai pas pensé le faisant. Ça s'est imposé. J'ai écrit cette première partie en huit jours. La première partie. Voilà. Exactement huit journées de fin février 2022. Et à la fin, je me suis rendu compte qu'elle n'avait pas de prénom. Je n'ai pas demandé mon reste. Je n'ai pas cherché à lui en donner à aucun moment. Ça s'est imposé. Elle est implosée. Le prénom a volé en éclats avec le reste. Moi, je pensais aussi que c'était ce côté aussi innommable, ce côté où elle ne peut pas dire les choses. C'est indicible. Oui, ça fait partie de l'innommable et de l'indicible. Vous avez tout à fait raison. Oui, oui, oui. J'entends bien. Mais vous voyez, je suis, vis-à-vis de mon texte, à la fois dedans et dehors. C'est-à-dire que je vois des choses qui se dessinent. je vois bien que le fait qu'elle n'ait pas de prénom a du sens. Mais le fait qu'elle n'ait pas de prénom s'impose à moi. Je ne me dis pas quand je commence il dort sur le main, etc. Elle n'aura pas de prénom à aucun moment. Est-ce que vous écrivez sans plan ? Ah, je n'ai aucun plan. Je n'ai jamais de plan. Alors, pour celui-là, encore moins que tout autre. Pour ce livre-là, encore moins que pour tous les autres. Mais je suis du verbe suivre une piste textuelle le plus souvent qui s'enfoncerait dans le maquis du monde. Vous voyez, comme quand on marche dans un bois. Il y a des pistes qui partent de tous les côtés. On n'en suit qu'une à la fois. Au fond, j'aime bien employer cette métaphore pour l'écriture parce que c'est toujours à peu près comme ça que ça se passe. Donc, pour certains de mes livres, il m'est arrivé de savoir où j'allais. A savoir, j'avais la scène finale. Vous voyez, par exemple. Ça m'est arrivé. Ou il m'est arrivé d'avoir une dynamique d'ensemble. Pour Joseph, cinq parties, comme dans un cœur simple. Enfin, vous voyez, je pourrais donner des exemples. Pour celui-là, que j'ai donc écrit dans des circonstances tout à fait particulières, beaucoup plus ramassées que les précédents. Pour celui-là, eh bien, c'est très simple. Au bout de ces huit jours-là, d'écriture de cette première partie, mon éditrice a lu cette première partie. C'est elle qui m'a dit qu'il faut entendre la voix du père. C'est elle qui me l'a dit. Le livre lui est dédié à Pascal Gauthier parce qu'elle n'avait jamais eu une place pareille dans le travail sur mes précédents livres. Voilà. Dans celui-ci, c'est elle qui m'a dit à la fin de la première partie qu'il faut faire entendre la voix du père et qui a attiré mon attention sur la scène de la toilette qui est la scène initiale. Je vais presque dire que c'est mon geste initial d'écriture, la scène de la toilette, puisque c'est le geste de liturgie. Le dimanche matin, il fallait lui laver le dos qui est le tout premier texte que j'ai écrit en 1996. Voilà. Elle m'a dit qu'il faut passer de l'autre côté de cette scène. C'est elle qui m'a dit ça. Donc, j'ai senti qu'elle avait raison et j'ai écrit la deuxième partie, vous voyez. Je l'ai écrite la deuxième partie en avril. En très peu de jours aussi. Elle est beaucoup plus courte. Et cette deuxième partie, elle est en 1974 et ce père qui est une sorte de roi déchu seul dans ce fief puisque cette femme l'a quitté en effet, vous dites que vous n'avez pas prémédité d'écrire du point de vue de ce père et c'est assez en effet surprenant et dérangeant et en même temps fascinant pour le lecteur d'avoir la voix aussi du père. comment cette organisation en trois tableaux, comme un triptyque en fait ou en trois actes s'est dessiné aussi, s'est décidé puisque vous dites que Pascal Gauthier, votre éditrice à laquelle vous dédiez le livre, vous a donné l'idée du deuxième et l'idée... Et elle m'a aussi donné l'impulsion du troisième. Du troisième. Voilà. Très simplement. Vous voyez donc que tout à fait fin février, les huit derniers jours de février 2022, j'écris la première partie. Elle la lit. Elle me dit il faudrait faire entendre la voix du père. J'écris la voix du père en avril 22, en cinq jours. C'est plus court. Au moment d'ailleurs de l'élection présidentielle de 2022. Et pour le coup, vous voyez très concrètement, c'est parce qu'on est en pleine élection présidentielle que je me dis mais évidemment, il faut prendre le tournant Giscard d'Estaing. C'est un tournant fondamental dans l'histoire des mœurs et l'histoire des familles et du droit de la famille. C'est ça. On est en 1974. On est en 1974. Avec Valérie Giscard d'Estaing, ça va être fondamental. Ça va être le divorce par consentement mutuel et ça va être Simone Veil. Et tout ce qui va avec Simone Veil, c'est Giscard d'Estaing qui a permis ça. Ça n'est pas forcément attaché à cette personne et pourtant, c'est lui. Donc, je me suis dit mais évidemment qu'il faut se placer à cet endroit-là, à cette charnière-là. Même si cet homme, évidemment, ne perçoit pas, ne peut pas savoir. Il ne fallait surtout pas faire d'anachronisme et faire de cet homme une sorte de devin, évidemment, qu'il ne l'est pas. Il n'empêche qu'il sent bien qu'il y a des choses qui bougent. Et il n'est pas du tout certain que ce président-là sera aussi attentif à la paysannerie de Moyenne-Montagne que ne l'était le précédent. Le précédent, Pompidou, venait de ce lieu-là. Donc, il y avait une sorte d'affinité en quelque sorte. Bref, donc cet homme-là, sa rumination nocturne, puisqu'on est dans la nuit du dimanche au lundi, qui suit l'élection, sa rumination nocturne, il a une sorte d'insomnie comme ça, s'inscrit beaucoup plus que la précédente. S'inscrit dans le temps, s'inscrit dans l'histoire. Il est plus au monde que ne l'était la mère. Le flux de conscience de la mère est un flux de conscience ramassé sur cette question de la famille et de ce que va devenir sa vie et celle de ses enfants qui sont l'enjeu du texte. Et la mère dit d'ailleurs qu'elle, la guerre des six jours, etc., elle s'en fiche, elle n'y comprend rien, c'est pas du tout, elle n'a pas de regard là-dessus. Tandis que lui a un regard sur ce qui se passe autour de lui. Il a le sentiment que ce qui se passe dans l'écran de la télévision va avoir de l'importance pour lui qui est, comme vous l'avez dit, seul en son fief. Et il a raison. Ça va en avoir, en effet. Et donc, Pascal Gauthier me dit qu'il faut faire entendre la voix du père. J'écris la voix du père. Elle lit la voix du père. Ça, c'était fin avril. Et elle me dit au téléphone le précédent entretien où elle m'avait dit qu'il faut faire entendre la voix du père, c'était de visu. Nous étions l'une en face de l'autre. En vrai, si je puis dire. tandis que pour la dernière partie, elle me dit au téléphone, elle me dit il faudrait une conclusion. Voilà. Et moi, j'ai entendu conclusion, clausule. Et là, pour le coup, elle ne m'a pas dit la fille, etc. Elle ne m'a rien dit du tout. Elle m'a dit il faudrait une... Et tout de suite, je savais ce qu'il fallait faire. Et elle est très courte. La clausule, elle est très courte. Et je l'ai écrite à Paris. Je précise que tout ça, donc ces trois phases d'écriture extrêmement ardentes, très violentes, j'appelle ce chantier le chantier violent, ces trois phases d'écriture ont eu lieu à Paris. Parce qu'à la différence de tous mes autres livres, il eût été impossible pour moi, je l'ai senti tout de suite, d'écrire une ligne de ce texte dans le Cantal. Tout a été écrit à Paris, ruminé à Paris. Alors que vos autres livres sont écrits dans le Cantal ? Plutôt ? Ça dépend. Entre les deux. Je fais feu de tout bois. J'ai toujours écrit mes livres dans le temps arrachés à mon métier de professeur. Donc, commencez ici, continuez là, et repris ici, et voilà, etc. Vous voyez, en général, tous mes chantiers, tous, sans aucune exception, depuis le début, entre le moment où j'ouvre le chantier et le moment où je lâche le texte, il se passe en moyenne deux ans, parfois un peu plus, vous voyez, tandis que là, c'était pas du tout comme ça. Là, c'était fin février, fin juin. Donc, vous voyez, ça fait quatre mois. Et avec cette, j'ai presque envie de dire, cette interdit géographique. que je ne me suis pas formulée à moi-même, que j'ai sentie. J'ai presque envie de vous dire, je ne me suis pas risquée à tenter d'écrire une ligne de ce texte là-haut. Il me fallait la distance, la distance, j'ai presque envie de dire, de Paris. Donc, très importante. Et aussi, les jours, samedi et dimanche, 10 juin 1967. la nuit de dimanche à lundi 19 mai 1974. Et après, longtemps après, 47 ans après, on y reviendra 2021 pour Claire. Dans le livre précédent, il y a des dates. Il y en a douze qui sont comme autant de titres à chaque tableau et qui sont intervenus très tardivement dans l'écriture du livre. Très, très, très tardivement. Tandis que là, les dates, je les ai eues d'emblée. Vous voyez ? Le livre a quasiment commencé avant Il dort sur le banc. J'avais la date. La date du 10 et 11 juin 1967. Je suis allé chercher sur un calendrier. On fait ça. On va sur Internet. On tape 1967 et on voit que le 10 et l'11 juin, c'était un samedi et un dimanche. Et je les ai eues d'emblée, les dates. Elles ont été, j'ai presque envie de vous dire, séminales, les dates. Vous voyez ? 67, 74 et 2021. À la différence de ce qui s'est passé dans le livre précédent. Ce n'est pas non plus n'importe quel jour de la semaine, samedi et dimanche. C'est une importance dans cette famille. On est en dehors des travaux de la ferme, même s'ils sont occupés tous les jours. Mais je veux dire, il y a une sorte de pause. Elle est d'une certaine façon, comme elle dit, la mère un peu plus tranquille ces jours-là. Et surtout, le lendemain, le dimanche, elle va aller à Fridière du côté de ses parents. et donc, elle doit préparer les enfants, les trois enfants, pour les rendre impeccables, pour donner l'illusion, faire semblant que tout va bien. Et pour se donner aussi l'illusion que tout va bien parce qu'en effet, cette fierté, cet orgueil qu'elle a et dont elle a du mal aussi à se départir, on voit qu'il y a une douleur en elle mais en même temps que tout ça est retenu par cette puissance aussi qu'elle a d'une certaine façon. Je sais que vous vouliez lire le passage où elle lave les trois enfants à la bassine en 1967. Ils n'ont pas encore de seules de bain même si c'est une ferme moderne. Ils ont déjà un tracteur, ils ont déjà une voiture. Elle a le permis ce qui n'est pas non plus négligeable en ce temps-là parce que les femmes au fond de la campagne n'avaient pas le permis et ça aussi, elle en tire orgueil et donc, elle lave les enfants à la bassine. Et donc là aussi, le rapport au corps est très important. Je vais vous laisser lire ce passage extrêmement fort. Je le lis. Nous sommes donc le samedi soir. La bassine verte devient trop petite pour Isabelle qui passe la première parce qu'elle est l'aînée et se lave toute seule. Elle sort de l'eau, elle lève haut les pieds pour enjamber le rebord et fait le pitre. Claire et Gilles rient. Ils attendent leur tour assis sur le banc. Ils iront ensemble dans la bassine pour gagner du temps. Isabelle ne veut pas être essuyée. Elle s'échappe et glisse sur le lino mouillé. Elle se rattrape en écartant les bras. Il faut se dépêcher de finir le bain, de ranger la bassine, d'éponger par terre avant le repas du soir. Elle n'aime pas laver les enfants devant les hommes ni devant lui. Elle préfère être seule avec eux pour la grande toilette du samedi dans la bassine verte. Les autres soirs, on se lave à l'évier. Elle a trouvé l'eau chaude en arrivant. Le chauffe-eau était déjà installé tout neuf comme chez ses beaux-parents, la même marque. Sa mère et ses soeurs ont dit qu'elle avait de la chance. Elle entre dans la cuisine par la porte de la laiterie. Il entre dans la cuisine par la porte de la laiterie. Il pose cinq oeufs sur la table. Il parle bas, entre ses dents. Mais elle entend et elle sait toutes ses phrases. Elle sait comment il tord la bouche. Même ça, t'es pas capable de le faire. Tu veux les laisser pourrir, les oeufs ? Tu préfères les acheter ? Avec l'argent des autres, c'est facile. Tu peux pas te baisser pour les ramasser. T'attends que les chiens les mangent ? Isabelle s'est figée. Elle boutonne son pyjama de travers et ne se retourne pas. Elle non plus. Elle reste penchée sur la bassine. Elle continue à savonner les petits qui se rédissent sous le gant. Ils font bloc les quatre devant l'évier entre le banc et la bassine. Elle sent qu'il les regarde. Elle attend. Les enfants ne bougent pas. Il hésite peut-être. Il repart à la laiterie. On entend la porte basse se refermer. À travers cette scène ordinaire, banale de la vie de famille, beaucoup de choses sont dites toujours dans les interstices de vos mots. On entend aussi la voix du père, même si les dialogues sont fondus dans la matière du récit. Vous n'employez jamais les guillemets, vous n'employez jamais le dialogue théâtral, si je peux dire, les artifices. Cette voix du père, pour ne pas pour en rendre juste ou plus juste cette violence qu'il y a, comment vous la faites advenir en vous ? De quoi procède-t-elle cette violence ? Qu'est-ce qu'elle charrie ? Il suffit de la laisser remonter, cette voix. Ces histoires-là, les histoires des silences des familles, sur ce que l'on perçoit flair plus ou moins, un bleu par-ci, une chute par-là. c'est toujours la même vieille histoire, on l'entend constamment. C'est-à-dire qu'il y avait des indices, il y avait des signes, des signaux qui auraient pu faire penser que les apparences étaient sauvées, mais que sous les apparences, quelque chose d'autre était en train de prendre corps, avait pris corps. je n'invente évidemment pas cette situation. Au fond, ce livre-là procède du réel comme tous mes autres livres et j'ai toujours été traversée par les paroles, les façons de dire, les façons de se taire aussi. Et c'est ça qui remonte, qui résurge, vous voyez, dans ce texte-là comme dans tous les autres, d'une façon un peu plus cuisante, d'une façon un peu plus difficile, rugueuse, violente. Encore une fois, je l'appelle le chantier violent. Mais c'est le même processus de réminiscence. Je n'ai qu'à me ramasser en moi-même et laisser remonter les résurgences orales pour retrouver ce genre de phrases. On les a entendues si on a tendu l'oreille ces phrases-là à certains moments dans certains lieux et certains milieux où on les a lus et ces scènes-là où les enfants se rédissent sous le gant de la mère et le regard du père. Donc, je le dis toujours, le réel est inépuisable. Il suffit de se pencher, j'ai presque envie de dire, pour creuser. C'est toujours cette sempiternelle, pardonnez-moi parce que je l'ai déjà peut-être citée même en entretien avec vous, cette sempiternelle phrase de Robert Bresson dans les notes sur le cinématographe ne glisse pas ailleurs, creuse sur place. Je l'ai placé en exergue de mon tout premier livre écrit et à savoir les nouvelles qui s'intitulent liturgie et je ne savais pas moi-même, vous voyez, dans ces lointaines années 90, à la fin de ces lointaines années 90, quand j'ai commencé à écrire, je ne savais pas moi-même à quel point cette phrase serait emblématique 25 ans plus tard de ma trajectoire d'écriture, de mon travail d'écriture. Donc ce passage de la bassine verte et des enfants lavés qui ont peur aussi quand le père entre, ça fait écho aussi à la toilette du corps de la mère, son propre corps, qu'elle voit aussi et qu'elle voit avoir changé alors qu'elle n'a pas 30 ans. Je lis juste un petit passage, elle ne reconnaît pas son corps que les trois enfants ont traversé. Elle ne sait pas ce qu'elle est devenue, elle est perdue dans les replis de son ventre couturé, haché par les cicatrices des trois césariennes, ses bras, ses cuisses, ses mollets et le reste, saccagé. Son premier corps, le vrai, celui d'avant, est caché là-dedans, terré, tapis. Il dit « Tu ne ressembles plus à rien. » Il dit « Tu pues. » Ça pue. Et il s'enfonce. Ça dit aussi beaucoup de choses de la servilité aussi des femmes dans ces années-là aussi. Elles suivent leur mari et elles servent dans tous les domaines. Elles servent à table, elles servent les ouvriers, elles servent avec la bonne, elles servent les enfants, mais elles servent aussi dans le lit. Elle le dit aussi dans sa tête. C'est cette violence là aussi, cette violence verbale et physique qui est à l'œuvre. Il cogne dedans, il cogne dans le tas comme elle l'entend aussi. Mais les mots sont difficiles pour elle à dire. Ces mots-là à être entendus d'abord pour elle. À ce passage du corps de la bassine de la toilette se répond à la fin du deuxième acte, de la deuxième scène, le corps du père à sa toilette. Et là, de la violence de l'image de la violence aussi de ce mari qu'il est, succède une certaine forme d'apaisement pour lui et pour le lecteur parce qu'il se souvient de quelque chose qui le rend heureux, en fait, qui lui donne du... Voilà. Qui lui donne chair là pour le coup, pleinement. Et c'est ce passage qui fait écho à la nouvelle dont vous parliez tout à l'heure, liturgique, qui est en fait votre premier texte, votre texte séminal que vous avez écrit en octobre 1996 qui se trouve dans le recueil Histoire, toujours chez Bichet Chastel et qui est un texte fondateur pour vous. Et ce texte-là, vous l'avez presque un peu réécrit. Vous l'avez rassemblé à la toute fin et je voudrais vous entendre le dire. Je l'ai ramassé, en effet. J'ai dit tout à l'heure le rôle important de mon éditrice dans ce travail puisque c'est elle qui m'a dit qu'il faut remonter aux sources de cette scène. Remonter en amont de cette scène. Ce qu'il préfère quand les filles sont là, c'est le dimanche matin. Elles lui lavent le dos l'une ou l'autre à tour de rôle. Ça arrive deux fois par an. Ils sont seuls dans la cuisine un peu avant dix heures. Ils préparent à un premier gant bien chaud et savonné sur le bord de l'évier à gauche et un deuxième à droite très chaud aussi mais sans savon pour rincer. Elles descendent, remontent plusieurs fois de la nuque au rein sans mouiller la bande élastique du slip kangourou en écartant les doigts de la main dans le gant mais sans presser pour éviter de faire rouler des gouttes. Elles ne disent rien lui non plus. Elles s'appliquent et il y pense chaque dimanche matin pendant le reste de l'année quand elles ne sont pas là. Et là donc fin de la deuxième scène et ce sous-texte presque comme vous dites dans Joseph un autre de vos romans que Flaubert était là aussi ce père du texte aussi pour vous qu'est-ce que ça a comme importance même si vous avez raconté les conditions dans lesquelles vous l'aviez inscrit dans votre nouveau roman mais quelle importance ça a ce sous-texte dans vos livres parce qu'on a l'impression que tous vos livres font écho les uns aux autres aussi. Alors si vous voulez vous avez raison il y a évidemment même dans mes livres les plus citadins même dans un livre comme Novi par exemple ou dans un livre comme Mot par exemple qui se passe dans la banlieue d'Avignon et qui se termine à Marseille donc même dans mes livres les plus citadins voire mes livres délocalisés sociologiquement aussi c'est-à-dire qu'ils ne se passent pas dans le milieu paysan il y a toujours un fil à la pâte je le dis volontiers il y a toujours un fil à la pâte agricole toujours toujours un fil à la pâte paysan il y a toujours un lien organique indéfectible que je ne saurais trancher entre donc ce que j'écris ici et maintenant à 60 ans ou à 58 ou ce que j'ai écrit à 42 et ce que j'appelle les petites années c'est-à-dire ce que nous portons tous en nous c'est-à-dire le lieu et le milieu nous avons commencé d'être il se trouve que j'ai commencé d'être dans un lieu et dans un milieu très connoté géographiquement et sociologiquement très insulaire assez grandiose voyez du point de vue j'ai presque envie de dire de l'esthétique des paysages le curseur était placé très très haut parce que ce sont les ce coin-là du nord Cantal c'est le Césalier en fait donc c'est ce qu'on appelle aussi la petite Mongolie vous voyez les paysages de l'Aubrac par exemple alors en plus modeste mais c'est ça c'est-à-dire c'est du grand paysage soit ça vous rend dingue soit ça vous rend enfin ça vous met au-dessus de vous-même pour toujours vous voyez c'est vraiment ce sont des paysages fondateurs à tous les sens du terme donc c'est là que j'ai commencé et j'ai commencé aussi dans un milieu c'est le hasard de la naissance qui m'a placé là mais dans un milieu vous voyez où le travail des parents par exemple le travail agricole la traite des vaches la transformation du lait en fromage les foins laités etc. sont très très présents dans la vie et aussi dans la vie des enfants vous voyez donc tout ça ces exemples très précis que je donne c'est pour vous dire à quel point c'est fondateur et on porte en soi définitivement à la fois comme un trésor et comme une plaie ce leg voilà c'est ce que j'entends par source les sources sont là elles coulent en nous pour toujours jusqu'à ce que nous jusqu'à ce que nous cessions d'être et quand on se met à le décrire comme moi c'est évidemment ce matériau là qu'on va malaxer vous voyez donc j'ai envie de vous dire ça dans tous mes gestes d'écriture et dans celui là d'une façon plus nue plus violente encore une fois dans tous mes gestes d'écriture se joue ce même processus c'est-à-dire un processus de réminiscence organique quand bien même parfois évidemment je travaille une matière beaucoup plus récente vous voyez c'est-à-dire dans les pays par exemple les premières années parisiennes qui sont aussi très très fortes en sensations en odeurs vous voyez bon mais le processus de travail de la matière est toujours le même et c'est c'est quand même je le pratique quand bien même j'écris depuis 25 ans je le pratique d'une manière très je dis volontiers comme une sorte de brute avec une grande opacité à tâtons mais j'aime toujours beaucoup citer Claude Simon dans son discours de réception Claude Simon 1985 si je me souviens bien son prix Nobel de littérature il reçoit son prix Nobel à l'académie de Stockholm et donc il fait un discours et ce discours est publié alors Claude Simon a la réputation d'être un écrivain difficile etc il faut le lire ce petit discours il est très court c'est lumineux c'est fulgurant et lumineux et à la fin il dit lui Claude Simon qu'écrire c'est avancer sur des sables mouvants à tâtons et ben voilà je n'ai rien à ajouter à ça juste après cette scène donc liturgique le corps du père liturgique en effet d'ailleurs le dimanche matin c'est pas un hasard non plus et vous avez raison de dire vous avez souligné très judicieusement tout à l'heure qu'en effet le jour même de la semaine a de l'importance vous voyez samedi dimanche la première partie nuit du dimanche au lundi la deuxième et cette réminiscence du père c'est le dimanche matin donc ça n'est jamais n'importe quand vous avez tout à fait raison mais moi je ne le vois qu'après je ne le vois pas le faisant vous voyez ça illustre encore ce que je vous disais le travail à tâtons et cette douceur donc qui remonte là même si vous ne l'employez pas encore le mot puisque ça va être le mot final le mot vraiment c'est un mot que vous aimez employer vous dites du père de sa femme qu'il est doux Gilles le petit dernier oui celui qu'elle a eu parce qu'elle n'aura plus d'autres enfants est doux aussi il est comme son pépé il est comme son grand-père son pépé et donc il y a beaucoup de douceur il y a beaucoup de douceur même si lui il n'y voit qu'abandon mollesse faiblesse et vulnérabilité pour lui la douceur c'est ça et en effet vous avez tout à fait raison de souligner que ce fil de la douceur court mais de manière souterraine enfouie dans tout le texte c'est le pépé en effet le grand-père maternel et c'est le lien très très organique encore une fois comme un cordon pas coupé dirais-je à la faveur d'une métaphore un peu trop facile entre cette mère et cet enfant le plus jeune le garçon Gilles les filles sont plus à distance déjà elles sont plus grandes mais le garçon a encore avec sa mère un lien oui c'est ça très très organique comme s'il n'était pas tout à fait encore détaché d'elle ce qui le rend d'ailleurs au fond vulnérable aussi parce que le rapport aux femmes à toutes les femmes du livre est important donc sa mère à elle qui la protège d'une certaine façon en lui disant en lui conseillant de ne plus avoir d'enfant après ligature des trompes voilà cette mère aussi qui lui qui lui qui lui enjoint de passer le permis de conduire et donc elle s'en sert pour aller à la messe pour aller aux courses pour avoir quelques petits instants aussi de tranquillité hors de ce de ce huis clos familial qui la qui la qui la câble et c'est c'est aussi la tanjane c'est un personnage secondaire aussi mais en même temps il est aussi là dans d'autres nouvelles il est il est récurrent ce personnage de la tanjane vous l'avez repéré vous avez tout à fait raison elle n'est pas rien non plus puisque c'est sa tante lui de son côté à lui il la respecte et et elle a des bons rapports aussi avec 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 sa femme puisque elle 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 s'est arrachée du cantal elle est elle est elle est partie et elle n'est pas mariée apparemment oui donc elle a un statut particulier en effet vous avez raison les femmes sont vouées au mariage et à la procréation d'ailleurs la mère a deux sœurs qui sont fiancées et dont on comprend sept ans plus tard qu'elles sont mariées qu'elles ont des enfants donc c'est le sort des femmes et d'ailleurs il n'est pas forcément accablant les deux sœurs de la mère n'ont pas l'air du tout accablées avec leur mari et leurs enfants par leur mari et leurs enfants et vous avez raison de souligner que la tante Jeanne qui est une sœur du grand-père paternel cette fois est un électron libre et vous avez raison de souligner que c'est un personnage récurrent dans tous mes livres j'ai écrit une nouvelle immédiatement après liturgie donc à l'automne 96 qui s'intitule Jeanne elle est publiée dans liturgie reprise dans histoire et c'est cette Jeanne qui revient voilà et cette Jeanne donc a cette particularité d'être détachée géographiquement et d'être détachée aussi j'ai presque envie de dire sociologiquement puisqu'on comprend qu'elle enseigne les mathématiques aux petites classes dans une institution privée vous voyez donc elle est elle est aussi détachée du monde paysan même si on sent qu'elle y est très attachée puisqu'elle y passe tous ses étés et qu'elle est très impliquée dans la vie de la famille et on sent aussi qu'elle était probablement porteuse pour ses deux neveux puisque ce père a un frère elle était probablement porteuse pour ses deux neveux d'espoir peut-être d'études de voilà d'un accès à autre chose donc espoir qu'il n'a pas été satisfait du moins par ce neveu-là qui est resté paysan par vocation et on sent que cette tante Jeanne a de l'affection pour lui elle est la seule à l'appeler Pierrot elle l'appelle Pierrot elle lui donne des conseils et étrangement cet homme qui paraît toujours à la limite de l'explosion suit ses conseils notamment le long de la procédure de divorce on comprend que la procédure de divorce a été très complexe très difficile on est avant l'instauration du divorce par consentement mutuel donc dans une circonstance comme ça elle a abandonné le domicile conjugal donc bataille d'avocats etc on comprend très bien que ça a duré au moins trois ans jusqu'en 70 le divorce a été prononcé en 70 et que ça a été serré et la tante a donné des conseils et on comprend qu'il les a suivis à savoir qu'il n'a jamais explosé en plein vol devant les juges ou devant les avocats donc le processus d'explosion une fission nucléaire il est réservé au lieu insulaire de la ferme dont nous parlions tout à fait au début cette tante vous avez raison c'est un personnage fondamental vous savez moi je ne crois pas beaucoup au personnage secondaire je crois aux incarnations voilà on est incarné ou on ne l'est pas j'espère que la tante Jeanne l'est même s'il n'y a absolument aucune précision sur ce qu'elle est physiquement ni rien ces précisions-là si on veut les connaître elles sont dans Jeanne la nouvelle parce que cette tante Jeanne elle a un passé phénoménal cédant dans la nouvelle et elle a une grande liberté d'esprit et aussi on le sent à une forme de bonté qui fait que au pire moment de tension entre ces deux clans familiaux celui de la mère et celui du père elle continue à pouvoir faire le lien entre les deux vous voyez voilà et cette tante Jeanne meurt elle meurt de maladie mais attention pas n'importe quelle maladie la même que celle de Georges Pompidou ce qui vous donne quand même des lettres de noblesse on apprend tout ça par le père mais elle n'est plus là elle est tutélaire comme le sont certains morts mais elle n'est plus là à l'inverse de la tante Jeanne aussi il y a la Marissou cette femme du bourg qui a été rejetée qui a été exclue mise au banc parce que divorcée parce que divorcée ce qui est ce qui est rarissime dans ces pays à cette époque-là dans ce milieu totalement totalement oui vous avez raison la Marissou serait une anti-Jeanne en ce sens qu'elle est elle aussi sortie du système solaire en quelque sorte si ce n'est qu'elle est toujours sur place donc elle est toujours clouée aux pylories et elle est vouée aux gémonies d'ailleurs elle rase les murs pour aller à la messe quand elle y va tout simplement parce que voilà c'est une femme qui a été on n'en sait pas plus mais on comprend que son mari est parti vivra clairement avec une autre femme elle est divorcée et la Marissou c'est très important à deux fils et dans l'esprit de la mère dans le la constellation mentale de cette femme la Marissou vraiment occupe la place la plus terrible voilà et semble entraîner dans son dans cette opprobre les deux fils or il se trouve c'est dit comme ça incidemment mais c'est dit et c'est très important et c'est dit par la bouche de la mère de la mère dont vous avez raison de souligner à quel point c'est une figure majeure là encore personnage faussement secondaire il est bien dit par la mère de la mère au cours du repas de ce fameux dimanche 11 juin 1967 que les fils de cette Marissou qui ont été des petits garçons bagarreurs enfin considérés comme tout le monde comme la lit par tout le monde comme la lit et bien ces petits garçons sont devenus des jeunes gens qui sont en train d'avoir un bon métier et de faire leur place dans la vie c'est ce que dit la grand-mère et ça ne tombe pas dans l'oreille d'une sourde si je puis dire voyez parce que à défaut de sauver la mère on peut peut-être sauver les enfants la question des enfants court dans tout le livre sauver les enfants la tante Jeanne le dit aussi d'ailleurs et c'est une photo des enfants que la tante Jeanne donne à son neveu en lui disant garde cette photo les enfants justement cette fratrie Isabelle Claire Gilles on retrouve Claire dans un saut temporel là aussi dont vous avez l'art parce que c'est là aussi l'ellipse entre 1974 et le dernier le dernier pan et on retrouve on trouve la douceur pleinement pleinement présente et on retrouve donc cette 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 Claire lui on comprenait que le monde se finissait avec lui il dit les derniers indiens bien sûr écho à votre roman écho au pays autre roman encore et donc Claire on la retrouve dans cette clausule donc dans ce dernier acte puisqu'il y a acte notarial puisqu'elle va vendre la maison la maison familiale elle y revient elle est au seuil là aussi les premières les premières phrases sont éloquentes est-ce que vous voulez les lire Marie-Hélène ? La cour est vide la maison est fermée Claire sait où est la clé sous une ardoise derrière l'érable mais elle n'entrera pas dans la maison elle n'y entrera plus et donc au seuil de cette maison puisqu'elle n'y rentre plus elle choisit de ne plus y rentrer elle ne se retourne pas sur ce passé elle comme le père aussi ne se retourne pas à un moment il le dit il n'y a pas de nostalgie dans vos romans il n'y a pas de dans aucun de mes textes vous avez raison il n'y a pas de nostalgie il n'y en a jamais eu je me suis rendu compte en revanche qu'il y avait suffisamment de blanc et de silence dans mes livres pour que éventuellement mes lecteurs apportent leur nostalgie c'est l'auberge espagnole la lecture on apporte sans manger vous êtes bien placé pour le savoir et bien les lecteurs font ça souvent apportent leur nostalgie dans la lecture de mes livres mais moi je n'en ai pas c'est même dit d'une manière très explicite dans certains de mes textes ça n'est pas dit ici mais vous l'avez bien senti et on a un rapport au passé on n'est pas sans passé on est constamment tissé par son passé mais ça n'est pas un rapport nostalgique et celui celui de 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 Claire qui sait que quelque chose d'essentiel d'elle s'est joué sur cette scène là pour continuer à filer la métaphore la scène de la cour de l'érable et de la balançoire elle le sait et elle reconnaît pleinement cette dimension d'elle-même elle s'en arrange elle sait pertinemment que son frère et sa soeur s'en arrangent tout aussi comme ils peuvent mais vous avez tout à fait raison de souligner que ça n'est c'est totalement dénué de nostalgie totalement on sait que le père est mort donc il y a une liquidation de l'héritage familial et ce roman pose aussi la question plus largement de quoi hérite-t-on et qu'est-ce que c'est aussi ce temps qui passe qu'est-ce qu'il fait à l'oeuvre qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il qu'est-ce que ce travail à l'oeuvre du temps aussi qui passe vite et qui passe en même temps lentement qu'est-ce que permet qu'est-ce que permet le temps Marianne Laffont dans ce roman s'il permettait d'accéder à la douceur ça serait considérable au fond c'est ce que dit ce texte ce texte dit ça parce que le dernier mot du livre vous l'avez souligné d'emblée au début de notre entretien c'est douce il est question de lumière c'est une scène très douce la dernière scène il y a tout un jeu sur l'adjectif à l'anguille donc si le temps qui passe dans nos vies qui passe sur nos vies qui passe sur nos corps permettait ça ça serait ça serait merveilleux au fond dans l'ordre du roman c'est peut-être merveilleux puisqu'il le permet en tout cas dans celui-ci dans l'ordre de la vraie vie c'est une autre affaire et donc la source puisque c'est aussi un des le mot qui est qui est à la fin de votre de ce dernier de cette dernière scène la source les sources et non pas les racines aussi c'est important puisque la source on l'entend ça coule c'est le feuillement de l'acentoire qui coule dans tout là aussi dans tous vos romans ce retour aux sources aux sources premières l'aspiration aussi est-ce que c'est c'est ça aussi ce chantier violent qui s'est opéré ce chantier violent vous voyez en fait il s'est imposé pour le coup le cours de l'acentoire d'un seul coup s'est fait tumultueux les eaux ont monté vous savez ça arrive à l'acentoire c'est une petite rivière de rien du tout mais parfois les eaux montent et elles s'étalent comme ça dans les prés elles recouvrent tout là c'est un petit peu ce qui s'est passé si vous voulez les eaux ont monté et ont recouvert totalement ont emporté totalement le livre de nouvelles qui était prévu je devais publier un livre de nouvelles en janvier 2023 et donc il y a un peu il y a un an exactement je me suis rendu compte que ce livre de nouvelles était sous les eaux il était noyé où je dis qu'il avait explosé en plein vol devant la nécessité violente urgente de l'écriture de ce texte là je dis toujours que j'écris les livres que je peux donc j'ai fait ce que j'ai pu avec la montée des eaux de l'acentoire parce que l'acentoire je parle de son aimable feu le ment mais quand les eaux montent elles montent il faut faire face j'ai essayé de faire face merci beaucoup Marie-Lanne Laffont d'avoir partagé avec nous ce si beau roman Les Sources dont je recommande la lecture comme tous vos autres livres qui sont de nouveau disponibles chez Boucher Chastel votre éditeur et éditrice si précieux et si fidèles merci à vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada